... Sur le territoire du Cédif, 24h sur 24, 7 jours sur 7, il suffit de tourner son robinet pour avoir directement chez soi une eau potable d'excellence et sans déchets plastiques. On oublie que ce geste si simple et banal relève d'un travail colossal et presque invisible de production. Savez-vous d'où vient votre eau du robinet ? Oui, ça vient des nappes phréatiques, l'eau de la pluie qui tombe dans les nappes phréatiques. De notre eau usée, quoi. Ça vient de la pluie aussi ? Oui, l'eau du robinet de Mérisse-sur-Oise vient de l'Oise. Cette performance est possible grâce au service public de l'eau en Ile-de-France, dont la mission est de prélever l'eau dans le milieu naturel, la transformer en eau potable, en contrôler la qualité sanitaire, la stocker et la cheminer jusqu'au robinet des usagers. Dans ces usines de traitement, comme celle de Mérisse-sur-Oise, l'eau brute venue des fleuves et rivières est transformée grâce à un processus de filtre successif. De ce site sortent 149 millions de litres d'eau potable par jour pour alimenter 860 000 habitants du Val-d'Oise. Sylvie Thiber, ingénieure qualité de l'eau et gestion des risques sanitaires au Cédif, vous emmène dans les coulisses de cette usine, fleuron technologique du syndicat. Parce qu'en effet, avant d'arriver jusqu'au domicile, l'eau parcourt un long chemin. Pour produire cette eau potable, le syndicat des eaux d'Ile-de-France va prélever dans les principales rivières de la région, que sont la Seine, la Marne et l'Oise. Ici, nous sommes au bord de l'Oise et en face de la prise d'eau de l'usine de Mérisse-sur-Oise. C'est ici que l'eau est prélevée dans la rivière. C'est aussi ici qu'on a une surveillance de la qualité de la rivière. Et au niveau de la prise d'eau, on a une première étape de nettoyage de l'eau. On va retirer en fait tous les grosses particules qui peuvent flotter dans la rivière, comme des branchages, des feuilles mortes, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique. Donc nous allons voir l'étape de décantation. C'est une étape qui est essentielle dans le traitement des eaux de surface. Parce que pour bien traiter l'eau, que ce soit pour la désinfection dans la filière conventionnelle ou pour la filtration membranaire dans la filière membranaire, il est absolument nécessaire de débarrasser l'eau de toutes les particules en suspension. Et donc c'est l'objectif de cette étape de décantation. Alors nous sommes là devant le bâtiment de la nanofiltration. C'est en 1999 que le Cédif a implanté cette nectologie sur l'usine de Mérisse-sur-Oise. C'est une technique qui consiste à faire passer l'eau au travers de membranes qui ont des pores très très fins, de l'ordre du milliardième de mètre. Et donc ces membranes vont permettre de retenir une grande partie des micro-polluants, les micro-organismes pathogènes, et vont donc produire une eau d'excellente qualité. Et ici à l'usine de Mérisse-sur-Oise, l'ensemble des membranes, si on les déplie, on pourrait recouvrir la surface de 70 terrains de football. Alors ici nous sommes au laboratoire de l'usine. C'est là que sont faits une partie des contrôles de la qualité de l'eau. Il faut savoir que sur l'ensemble des installations du Cédif, ce sont près de 400 000 analyses qui sont réalisées chaque année. Les analyses qui sont faites depuis l'eau brute, on contrôle l'eau en fin de filière, l'eau produite, et puis on contrôle l'eau aussi lors de sa distribution en réseau, jusqu'au robinet des consommateurs. Comme vous l'avez découvert, rendre l'eau potable nécessite une série complexe de traitements. Le Cédif et son délégataire relèvent ce défi quotidien pour fournir une eau 100% fiable et bonne pour la santé. Vous aussi, faites le choix de l'eau du robinet. Un choix gagnant, accessible directement chez vous, bon pour votre budget et pour l'environnement, avec au total une économie de 10 kg de déchets plastiques par an et par personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada